Le calme avant l'effervescence. Demain, les bolides entreront en scène. Et avec eux, une centaine de pilotes. A la veille de la course, l'heure est aux recommandations. Interdiction dans le parc à essence. Perfumer, utiliser des matériels de communication s'il n'est pas à texte. Des règles de sécurité partout dans le parc à essence, mais aussi dans les cockpits. Jamais ces 24 hommes autonautiques n'ont été autant réglementées. Il y a des contraintes supplémentaires cette année avec l'éjection des pilotes. Il faut qu'il enlève le volant, qu'il ouvre le canopy, qu'il dessangle et qu'il enlève le hands. Alors il faut toute une manip à faire et on prend un chrono de temps pour voir s'il s'éjecte assez rapidement en cas de crash. Du changement aussi côté motorisation. Les bateaux les plus rapides ont disparu au profit d'embarcations plus fiables. Le team Nollet, vainqueur l'an passé, va découvrir la classe 2. Ce qui va être délicat, c'est de trouver le bon réglage. Quantité d'essence, parce que le bateau en fait, si on charge beaucoup en essence, il va franchement être lourd en début de relais. Donc forcément, pas être performant, il va falloir qu'on fasse les bons ajustements, bon moment. Pas question pour Philippe Schiappe de ne pas rester compétitif. Alors le patron du team s'est offert un mariage de raison. Pour ses 24 heures, il fera équipe avec des Russes, champions du monde de la catégorie. Constantin Ustinov sera l'un de ses pilotes et l'en salive d'avance. On échange l'expérience et les connaissances également. Et puis l'ambiance est excellente. On apprend beaucoup de choses et on prend plaisir dans ce qu'on fait. En fin d'après-midi, les pilotes ont enfin pu découvrir le plan d'eau. Avec déjà quelques frayeurs. Demain, de la pluie et du vent sont annoncés. Une météo bien dans la tradition des 24 heures. Une météo qui n'a pas arrangé les pilotes des 24 heures motonétiques de Rouen. A prévu ce lundi à 10 heures, le départ de l'épreuve internationale a été reporté. En raison des conditions météorologiques, une pluie persistante s'abat sur la Normandie ce lundi. Mais il y a aussi du vent, ce qui complique la première journée de la course. La 55e édition doit se tenir autour de l'Île-la-Croix ce lundi et ce mardi. Mais les festivités sont gâchées. A l'heure où on vous parle, les pilotes sont au chômage technique. On retrouve sur place François Verny. Oui, bonjour. Pas de ronde infernale sur la scène, effectivement. C'est une grande première, ou presque, parce qu'il faut remonter à l'année 2002 pour trouver trace du report d'un départ de ces 24 heures. Et c'est vrai que les conditions météo sont particulièrement exécrables aujourd'hui. Vous le voyez, avec de la pluie, de la neige même à l'heure où on parle. Et surtout du vent, beaucoup de vent, avec des rafales à plus de 75 km heure qui rendent le plan d'eau impraticable. Alors, les organisateurs ont annoncé tout à l'heure aux pilotes, aux environs de 10h30, le report de ce départ. Franck Emmanuel, coup par la droite, bonjour. Vous êtes l'organisateur de ces 24 heures. C'est la décision, c'est la préfecture qui a pris la décision de ce report. Et c'est évidemment la plus sage des décisions, vu les conditions météo. Comme on peut le constater, effectivement, il neige en ce moment. C'est assez incroyable. C'est une décision conjointe qui a été prise par la préfecture et la dirigeant de course afin de préserver l'intégrité physique de nos pilotes. Oui, parce que c'est vrai que vous qui êtes pilote, vous pouvez en témoigner. On ne peut pas piloter dans ces conditions-là. Si, on peut piloter, mais avec des notions de risque tellement fortes que la sagesse nous impose à rester à quai. C'est évident. Alors, vous, organisateur, vous allez être évidemment suspendu aux prévisions de Météo France durant toute cette journée. Quels sont les différents scénarii possibles désormais ? Alors, déjà, le premier point est prévu à 15h, où la direction de course fait un briefing avec les team managers, qui sont les responsables des différents équipages, pour voir la décision qui sera prise en fonction du bulletin météo et puis en relation, bien sûr, avec la préfecture. Dans le meilleur des cas, on pourrait assister à un départ aux environs de 16h. C'est ce qui a été dit ce matin lors du briefing pilote. Vous le confirmez ? Oui. Pour l'instant, c'est ce qui est prévu. En tout cas, nous le souhaitons ardemment. Bon, alors, on croise les doigts. Évidemment, la fête est gâchée, quoi qu'il arrive. C'est rare et simple, je le disais, 55e édition. La fête est gâchée. C'est vraiment un coup dur pour vous, organisateur, parce que c'est vrai que cette compétition des 24h, parfois, a du mal à trouver un second souffle. Oui, c'est particulièrement dur pour nous qui avions mis tout notre cœur pour faire une belle fête avec le petit train, avec le stade nautique, avec la sonorisation, avec plein de choses et puis qu'ils se retrouvent un petit peu ensevelis sous la neige. Merci à vous. Les pilotes, en tout cas, prennent leur mal en patience. On va écouter la réaction des pilotes, justement. C'est une sage décision pour eux, bien sûr. Sur le circuit, ça a l'air calme. Mais à partir du moment où vous avez du vent, puis 25, 27 bateaux qui vont partir, ça va faire du ressac, comme on dit. Les changements de marée aussi, on va sûrement avoir le changement de marée. Donc là, c'est vrai qu'avec le vent contraire, on va avoir des vagues et ça ne sert à rien d'enfourner ou même de faire des flips. Et puis l'intégrité des pilotes est engagée. Non, c'est raisonnable comme ça. Maintenant, c'est vrai que c'est dommageable pour tout le monde, pour l'organisation, pour nous et pour les spectateurs. Une telle manifestation et que ça ne se passe pas bien comme on veut, pour nous, c'est quand même dramatique. Voilà, on se retrouve ce soir à 19h en direct de ces quais de Seine avec, on l'espère, derrière nous, des bateaux qui seront sur la Seine. Espérons, merci. Merci, François. C'est l'image de ces 24 heures. Le bateau leader, immobilisé dans les paddocks. La faute à un tronc d'arbre percuté au début de la nuit, juste avant l'interruption de course. Le pire moment pour une avarie. Avec ce format de course qui s'arrête à 1h et qui reprend à 7h le matin, comme on ne peut pas faire la mécanique puisqu'on est censé être en parc fermé, nous, le bateau qui avait pris l'eau, le moteur, toute la nuit, restait dans son jus avec toutes les pièces électriques qu'on n'a pas pu nettoyer, sécher. On risque d'avoir énormément de problèmes électriques dus à ces 6h passées dans l'eau. Le bateau numéro 1 a finalement pu repartir ce matin après 1h30 de réparation, mais les espoirs de victoire se sont envolés. C'est l'autre bateau du team qui caracole en tête, l'embarcation numéro 20 avec un équipage 100% russe. Oublié, la météo calamiteuse de la veille et le plan d'eau agité, il faut désormais aller chercher une place au classement. Chez le team Arion Racing, ce 2e jour de course pourrait être synonyme de victoire avec une 1re position en catégorie 3. On essaie de rester tranquille, on est plutôt serein pour l'instant, les conditions sont meilleures qu'hier, donc c'était hier qu'il fallait arriver à rester sur l'eau, ce qu'on a réussi à faire plutôt bien, et puis on va essayer de gérer comme ça jusqu'à la fin. Pour ce bateau-là, en revanche, c'est terminé, c'est la dure loi des courses d'endurance. Et puis, il y a ceux qui ne chôment pas en ce 1er mai, patin gauche endommagé pour ce classe 3, voilà plus de 3 heures qu'on s'affaire dans ce stand pour réparer. Alexis, qui s'apprête à prendre le volant, est fataliste. C'est frustrant forcément, mais c'est un sport d'équipe et ça peut très bien nous arriver à nous aussi, donc on fait avec et puis on reste calme. La mise à l'eau est vécue comme une délivrance, le team Magor peut alors repartir, gonflé à bloc. Son seul objectif désormais, aller jusqu'au bout de ces 24 heures. On va le déboîter et on va l'enrouler, on va le remettre. Les BTR américaines pour le roulement. On a l'habitude de gérer ce stress et il ne faut surtout pas s'emballer. Un boulon de mal serré sur une opération comme ça, ça peut être dramatique. Donc il ne faut pas perdre son sang froid et par contre, il faut aller vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai eu la chance d'avoir deux plans d'eau dans mes deux relais. C'était impeccable, avec pas trop de courant et pas trop de vent, donc on s'amuse évidemment. Et on peut faire du spectacle, sans qu'en s'élimine. On a resté sur la fiabilité. On a vu qu'hier, beaucoup de bateaux essayaient de franchir les vagues, alors qu'il fallait pas trop risquer. Et puis la première place aujourd'hui, juste un grand bonheur pour toute l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada